Bonjour, moi c'est Guillaume, avec Beaux-Sapins-Réfuveil. On est trois associés sur l'exploitation. Donc on a une exploitation de 1 116 000 litres de lait chez les maîtres laitiers du Côte-en-Vin. On a à peu près 115 vaches aujourd'hui, là à Traire. Objectif, c'est d'augmenter progressivement. Et votre particularité, Guillaume, c'est que vous êtes en double race, puisque vous avez de la Hochten qui était à l'origine, mais également de la brune. Alors pourquoi double race ? Quand je me suis installé il y a quatre ans, je voulais une autre race que la noire et je voulais aussi permettre de valoriser les taux pour avoir une meilleure paille de lait au final. C'est pour ça que j'ai choisi la brune, parce que je voulais que ce soit une race qui se complète à la noire. Au final, on gère une noire comme on gère la brune, la même ration, le même gabarit et tout ça. Ce n'était pas romain dans notre région, en Normandie, donc c'est pour ça que j'ai choisi la brune. Vous voyez une différence du coup entre les Hochten et les brunes de votre troupeau ? Il y a une grosse différence ? Au niveau lait, aux premières lactations, il y a une différence parce que la brune a une lactation qui décolle moins vite qu'une noire. Après, au niveau taux, les brunes ont un petit peu plus de matière protéique. Bon, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, ça a un petit peu moins de lait quand même qu'une noire. Mais si on a des bonnes brunes dans notre troupeau, on a des brunes à 10 000, on a des brunes à plus de 10 000, et j'en ai surtout une qui est à plus de 10 000 avec 37,7 de moyenne en matière protéique. Donc ça vous permet quand même d'obtenir une plus-value ? Une plus-value par rapport sur le prix du lier, voilà. Vous faites du croisé, donc vous inséminer des noires avec des brunes ou pas ? Pas du tout, non, je veux garder en pure race. Il n'y en a qu'une, dont celle-là, la lasagne, qui est inséminée avec un noir, parce qu'avec un croisé, elle ne voulait pas prendre, et elle l'a pris avec un noir, donc... Mais c'est très rare. Je veux garder des races vraiment pures. On a un bon troupeau de génétiques en noir qui était là en place avant que j'arrive à l'installation, et on a une bonne génétique en brun que je veux garder, voilà. Donc je reste en race pure. Dans l'exploitation, aujourd'hui, on a une petite quarantaine de brunes, compte à peu près 70 noires, à peu près, voilà. Alors quel est le caractère de la brune, justement ? Elle est plutôt curieuse ? Alors c'est très curieux la brune. Par contre, ça a un caractère... ça a du caractère. Il faut montrer c'est qui le patron, entre guillemets. Si elle a décidé de passer là, elle passera là. Mais ça se conduit très bien, j'ai pas de soucis, j'arrive à l'amener naturellement. Les veaux, on dit toujours que les veaux, c'est assez compliqué, mais non. Nous, on n'a pas de problème, on a des sautétines pour les veaux. On n'a pas de problème, ça se gère super bien. Au final, moi, je les gère comme les noirs. On a tendance à dire que la brune arrive à maturité peut-être un peu plus tard. Est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, oui. Un petit peu plus tard, ça pousse un petit peu moins vite. Ça pousse un petit peu moins vite, mais ça se rattrape. Oui, parce que vous ne faites pas de différence. Vous insiminez tout le monde. J'insimine tout le monde à la même âge. Je ne fais pas de différence. Et quand on peut voir dans le troupeau, il n'y a pas une petite vache. Parce qu'en première lactation, elle continue de se développer. Ça nous arrive que notre technicien BGS pointe des vaches en première lactation. Et puis l'année d'après, quand il revient, il dit, mais dis donc, celle-là, elle a drôlement changé. Et puis, il la renote derrière. Il lui remet un peu plus de points parce qu'elle s'est étoffée et tout ça. Et justement, vous dites que vous conduisez pareil. Alors, ça va être quoi la conduite du troupeau au niveau de la ration ? La ration, c'est tout simple. C'est une base maïs. Deux tiers maïs, un tiers en silage d'herbe. Du colza, non OGM, parce qu'on est dans une filière pâturage sans OGM. Et un peu de maïs grain humide. Et un peu de minéral. Et voilà. Et c'est parti. On est à une moyenne à peu près en production. Tout confondu, brune et noire, confondu, on est à environ 30 kilos par vache. Et comme taux ? Comme taux, on est à peu près à 34,5 sur l'année. Moi, je parle de sur l'année. On est à 34,5 en matière protéique et un petit 41 en matière grasse. Et donc, si on différencie Holstein contre brune, pardon ? Eh bien, en 2018, mes brunes, mais ils étaient, ils restaient jeunes, parce que j'ai commencé il y a 4 ans, la race. Et donc, j'avais une moyenne d'âge assez jeune. On était, l'élevage était à 8200 litres de lait de moyenne. J'avais 35 de matière protéique pour la brune moyenne et 40 en matière grasse. Contre combien pour la Holstein ? Eh bien, la Holstein, on était un peu plus. On était aux alentours de 1005. Et en taux, on était un petit peu moins que ça. En matière grasse, on équivaut, par contre. On était à peu près équivaut. Par contre, en matière protéique, on tourne aux alentours de 33 en noir. D'accord. Quels sont vos objectifs de sélection ? Sur quoi vous choisissez vos doses ? Eh bien, donc moi, que ce soit la noire ou la brune, je choisis, je veux du lait, des taux, pour valoriser la paille du lait. Et après, la Morpho, je... et la Morpho, voilà. Tout à l'heure, vous parliez d'une vache en particulier, Images, qui vous a marquée, quand même ? Oui, Images, c'est une des premières vaches qui est arrivée. Et donc, elle m'a fait la dernière lactation, elle m'a fait à peu près 11 000 litres de lait, avec une moyenne en matière protéique à 37 de moyenne, et 40, 41, je ne me rappelle plus trop, mais 41, je crois, il me semble, de matière grasse. Donc, c'est la mascotte, la chouchoute du troupeau. C'est ma chouchoute, oui. Et là, sa fille qui est là, qui est dans le troupeau, elle vient de faire sa première lactation, là. Et là, elle tourne à 7 000 en première lactation, donc on peut dire, ouais, par rapport à une noire. Mais par rapport à une brune, on sait que la brune, elle a une première lactation qui démarre gentiment par rapport à une noire. Mais 7 000, déjà, c'est pas mal pour une première lactation. Par contre, elle est à plus de 38 de matière protéique et plus de 41 de matière grasse. Donc, la brune fonctionne dans votre système ? La brune fonctionne, oui. Vous n'avez aucun regret ? Ah non, pas du tout. Mais en revanche, vous souhaitez rester en double race ? Par contre, ouais, voilà. Avant que je m'installe, les parents et les grands, les parents de mon associé ont travaillé la génétique. Mon associé avait travaillé aussi la génétique. Je ne veux pas changer, dire on supprime toute la génétique. Voilà, il y a eu de l'argent de mis dans cette génétique-là. On a des bonnes noires, on a des bonnes souches et je veux garder la noire. Et après, moi, je veux apporter ma patte, entre guillemets, à l'exploitation. C'est cette race-là. Et peut-être qu'un jour, mes enfants, ils continueront ou ils s'engondrassent peut-être. Eh bien, à suivre, on se reverra pour le prochain reportage. Voilà. Merci, Guillaume, pour votre témoignage. Merci. Sous-titrage ST' 501